Bonjour et bienvenue sur netprof.fr On continue avec le protocole ICMP et aujourd'hui on va parler de la commande DressRoute Dans la vidéo 5.1 on a parlé de la commande PING On a vu que le PING c'est l'utilisation des messages ICMP ECHO REQUEST et ECHO REPLY pour tester la connectivité entre deux machines de machines quelconques On a parlé aussi du paramètre TTL C'est quoi le TTL ? Donc on a vu que le TTL c'est un champ dans l'entête IP qui est défini par la source dans le cas de Windows LV128 et elle est utilisée pour éviter les boucles de routage Comment ça ? Chaque routeur que reçoit un paquet IP quand il va router ce paquet il va décrémenter de 1 la valeur du TTL Si jamais cette valeur atteint 0 donc le paquet sera ignoré Par exemple dans le cas de Windows un paquet IP par défaut il ne peut pas traverser plus que 128 routers Si par exemple vous allez faire une connexion sur un serveur web qui est très éloigné de vous il y a plus de 128 routers entre vous et ce serveur web donc c'est impossible de faire la connexion Pourquoi ? Parce que le TTL va expirer au milieu Et aujourd'hui on va parler du message ICMP qui s'appelle Time Excited Il est de la catégorie qui reporte des problèmes On a vu que le ICMP a des messages de deux catégories la catégorie qui demande des informations comme Ecorequest et Ecoreply et l'autre catégorie qui reporte des problèmes Donc aujourd'hui on a le problème Time Excited Déjà en voyant le mot Time donc ça rappelle un peu le TTL C'est comme si le TTL a expiré En effet ce message est envoyé par un routeur Donc l'adresse IP c'est le routeur à la source pour signaler que le TTL a expiré Donc on a une machine qui a envoyé un paquet et ce paquet a traversé plus que 128 routers Donc il arrive au routeur numéro 128 A ce niveau le TTL va expirer parce que le TTL va être décrémenté au niveau de chaque routeur Donc quand il arrive ici il sera 0 Ainsi ce routeur le routeur numéro 128 il va générer un message ICMP du type Time Excited et il va l'envoyer à la machine source pour lui informer que son paquet a été ignoré Donc ici l'adresse IP source c'est celle du routeur le routeur 128 je suppose qu'elle est 92.18.1.54 n'importe quoi et l'adresse IP destination elle doit être la machine source d'accord et puis il va lui informer que ce paquet a été ignoré parce que la valeur du TTL vaut 0 faisons un petit zoom sur le message Time Excited donc qu'est-ce qu'on voit ici bien sûr il est encapsulé dans un paquet IP d'accord ça c'est l'entête d'accord ça c'est l'entête IP donc ce message a été envoyé source par 10.110.254 est-ce que ça c'est l'adresse IP de la machine source ou bien du routeur en fait ça c'est l'adresse IP du routeur au niveau duquel le TTL a expéré donc on a dit que le message ICMP est envoyé par un routeur donc l'adresse IP source c'est celle du routeur au niveau duquel le TTL a expéré vers la machine source donc ça destination ici ça en fait c'est l'adresse IP de la machine source qui a envoyé un paquet d'accord alors qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il encapsule ce paquet IP il encapsule un message ICMP type 11 code 0 c'est-à-dire time to leave exceeded in transit et il lui donne une information sur le paquet dont le TTL a expéré bien sûr la machine source on lui dit que le TTL a expéré mais elle doit savoir il s'agit de quel paquet elle a envoyé plusieurs paquets d'accord donc on lui dit qu'il s'agit du paquet et on lui envoie carrément les entêtes de ce paquet donc ce que vous voyez ici en fait c'est le paquet dont le TTL a expéré on lui dit que vous avez envoyé un paquet ça c'est l'adresse IP 1010 1240 c'est normal qu'il soit ici destination et ici source d'accord et la destination c'est 10150 10130 c'est à dire que cette machine 1240 a envoyé un message vers la machine 10130 et le TTL de ce message a expéré c'est quoi ce paquet IP donc apparemment il s'agit d'un ping donc la machine 1240 a essayé de faire ping à la machine 10130 mais le TTL a expéré c'est pourquoi le routeur lui informe que ce paquet a été ignoré à cause d'un time to leave exceeded pendant le routage d'accord j'espère que c'est clair alors maintenant on a voulu bénéficier de ce message ICMP pour inventer une commande qui s'appelle traceroute qui est vraiment très utile dans ce genre de situation donc la commande traceroute elle va nous permettre de retrouver le chemin par lequel le paquet a été acheminé pour arriver à la destination on le fait dans plusieurs cas de situation il se peut qu'il y ait plusieurs chemins pour arriver à la destination et supposons qu'on utilise ici un routage dynamique ou bien qu'on n'ait pas qu'on n'ait pas les administrateurs de tous les routeurs donc on ne connaît pas vraiment est-ce que le paquet a été routé comme ça directement par R1 R2 R3 ou bien est-ce que le paquet a été envoyé vers R4 puis il a été routé de R4 vers R3 donc on veut savoir le chemin parcouru par le paquet c'est-à-dire retrouver la liste des routeurs par lesquels le paquet a été routé comment ça on va utiliser l'idée du time exit alors qu'est-ce qu'on va faire l'idée c'est d'envoyer des messages pink chaque fois chaque fois on change la valeur du paramètre TTL donc on commence par un TTL qui vaut 1 pour ce faire il suffit d'utiliser l'option moins i 1 moins i 1 c'est-à-dire la valeur du TTL doit être 1 d'accord donc on va envoyer un pic un écho request 292 170.1.1 vers la destination bien sûr ce message va arriver au routeur R1 le routeur R1 supposons qu'il va router le paquet vers R2 le TTL va être décremonté donc il va devenir 0 d'où la génération de messages ICMP time excited alors ce message l'adresse IP source sera celle du routeur R1 et la destination vient sur la machine qui est à gauche pour lui informer que ce ping a été ignoré pourquoi ? parce que le TTL est devenu 0 d'accord maintenant on va faire la même chose mais avec un TTL qui vaut 2 donc maintenant le routeur pardon le paquet il va arriver à R1 puis à R2 maintenant R2 quand il va essayer d'envoyer le paquet vers R3 le TTL va devenir 0 d'où R2 va générer un paquet de type time excited un message time excited il va envoyer ça vers la source l'adresse IP source c'est celle du routeur R2 même chose avec un TTL 3 donc le paquet va arriver au routeur 3 le TTL va être 0 donc le routeur 3 va générer un message de type time excited et il va envoyer ce message vers la machine 192.168.1.1 avec un TTL qui vaut 4 tout va bien pas de message de time excited d'accord ainsi notre machine a reçu 3 messages de type SMP et en utilisant le champ IP source on peut retrouver la liste des routeurs les adresses IP des routeurs par lesquels le paquet a été acheminé d'accord donc ça c'est une astuce c'est une commande très utile dans le cas du dépennage pour savoir comment le paquet a été acheminé d'accord d'accord donc elle est utilisée quand il y a plusieurs chemins vers la destination ou bien quand vous n'avez pas une idée sur ces routeurs supposons que ce sont des routeurs sur internet donc vous n'êtes pas l'administrateur de ces routeurs vous voulez savoir donc le chemin parcourir pour votre pack IP d'accord alors voyons un exemple ici on fait alors la commande c'est trace RT sur Windows donc sur la fenêtre de commande Windows on n'écrit pas trace route mais on écrit trace RT d'accord puis l'adresse IP destination que vous voulez donc tester donc qu'est-ce qu'on voit ici tracing route vers cette machine avec un maximum de 50 sauts donc par défaut Windows vous dit d'accord je vais faire ce traçage mais je ne veux pas dépasser les 50 50 sauts c'est-à-dire 50 routeurs sachant que le TTL par défaut vaut 128 n'est-ce pas on a dit que le TTL il vaut 128 mais malgré ça vous avez la limitation que par défaut ce traçage ne va pas dépasser les 30 routeurs mais vous pouvez changer ce paramètre en utilisant l'option moins H50 par exemple ici je demande à la machine d'aller jusqu'à 50 routeurs jusqu'à 50 sauts d'accord vous pouvez aller jusqu'à maximum 128 n'est-ce pas puisque maximum le TTL il vaut 128 d'accord ici qu'est-ce qu'on trouve on trouve donc une série d'adresses IP ça correspond aux adresses IP des routeurs par lesquels le chemin par lesquels le paquet a été routé donc ça c'est le premier routeur ça c'est bien sûr c'est la passerelle de la machine qui a initié le test puis ce routeur a routé le paquet vers celui-ci puis vers celui-ci d'accord jusqu'à arriver à la destination 172.24 150.120 c'est bien l'adresse IP qu'on a voulu pinguer 172.24 150.120 d'accord alors comment on a reçu ces adresses IP c'est en changeant la valeur du TTL donc pour retrouver cette adresse IP la machine source a envoyé un message éco-request avec TTL1 puis avec TTL2 TTL3 ainsi de suite d'accord on va finir par une question on vous demande de trouver la valeur du champ TTL d'un paquet IP qui arrive à 172.24 150.120 à partir de la de la même machine test donc c'est quoi ça on va envoyer un paquet IP vers 172.24 150.120 c'est bien la même la même adresse IP qu'on a fait pour 13RT pour 13RT d'accord on vous demande de trouver la valeur du champ TTL au niveau de cette machine donc le paquet il va traverser plusieurs hauteurs pour arriver à la machine destination quand il arrive à la machine destination c'est quoi la valeur du champ TTL je pense que la question est assez simple comment ça la valeur par défaut ou bien initiale du champ TTL on suppose on suppose qu'il s'agit d'un système d'exploitation une dose donc elle vaut 128 et notre paquet a parcouru combien de routeurs un routeur 2 3 4 5 6 7 7 seulement ça c'est pas un routeur ça c'est l'adresse IP destination d'accord donc notre paquet a traversé combien cette routeur et la valeur initiale du champ TTL c'est 128 donc chaque routeur va décrementer le TTL par 1 ainsi la valeur du TTL ici sera combien 128 moins 7 c'est à dire 121 voilà ainsi donc on arrive à la fin de cette présentation on a parlé de la commande Thresrout ça sert à quoi Thresrout elle sert à retrouver le chemin par lequel le paquet IP a été routé c'est à dire la liste des routeurs des adresses IP la liste des adresses IP des routeurs par lesquels le paquet a été acheminé pour arriver à la destination ça sert quand on a plusieurs chemins vers la destination ou bien quand on ne connait pas vraiment comment le paquet a été acheminé ça sert aussi quand on ne peut pas accéder à la destination et on veut savoir où est-ce que le paquet a été perdu d'accord donc on va faire un Thresrout pour trouver le premier routeur le deuxième routeur jusqu'à arriver au routeur qui n'a pas qui n'a pas su routez le paquet voici voici donc je vous remercie pour votre attention pour votre attention merci et au revoir je vous remercie je vous remercie je vous remercie